Je vais essayer de faire de ce roman une véritable aventure littéraire et chaque chapitre je voulais qu'il apporte quelque chose. Il ne faut pas que ce soit uniquement dans la continuité mais il faudrait aussi jalonner cette histoire avec des événements, des moments très forts de lecture et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre un peu un enfant algérien dans les années 1930. Il est paysan, son père était propriétaire terrien et puis c'est la déchéance qui arrive, la décadence, la ruine et il est obligé de s'exiler en ville et là la ville aussi à l'époque elle ne pardonnait ni aux européens ni aux algériens, c'était véritablement une eau Grèce qui dévorait tous les gens qui gravité autour d'elle et qui surtout qui osait investir ses arènes et donc cet enfant est confronté à la misère de ses parents jusqu'au jour où il y a quelque chose qui se passe quelque chose d'irréversible et le père ne pouvant se donner au besoin et surtout nous pouvons assurer l'avenir de cet enfant. Il va le confier à son propre frère qui entre temps était devenu, qui était pharmacien, qui était très bien intégré et qui vivait dans les quartiers européens et de cette façon l'enfant passe de la misère ambiante à une autre, à un autre univers dont il ne soupçonnait même pas l'existence et puis il va évoluer jusqu'au jour avec l'avènement du nationalisme algérien. Nous sommes dans l'Algérie coloniale donc il y a tout, il y a tout un chamboulement qui s'opère d'abord sournoisement et puis de plus en plus avec agressivité, avec acte de présence et certes temps qu'il sera confronté à un problème qui va mettre fin à une relative quiétude et il sera obligé d'aller s'installer ailleurs, il va quitter la ville d'Oron pour s'installer justement dans ce village qui m'a toujours fasciné à Savory au Salado et là l'enfant il va vivre au milieu d'Européens, il va évoluer avec des camarades de classe et il va grandir lentement et je prouve à travers ce texte que quand même il y avait quelque part en Algérie, par endroits, une cohabitation assez saine entre les Européens et les Algériens jusqu'au jour où il va y avoir la guerre de l'indépendance qui se déclare et puis on va voir ces deux communautés européennes et autochtones arabes, quand je dis arabe je parle de l'arabe générique à savoir tout ce qui était profondément algérien, les kabyles, les arabes, les shaouis et bien sûr nous nous allons assister à ce déchirement des deux communautés qui avaient un amour fou pour un même pays et qui ne pouvaient pas concevoir la vie ailleurs que dans ce pays là. J'ai essayé à travers cette histoire d'humaniser un peu les rapports franco-algériens parce que je trouve regrettable que l'on ne puisse pas après tant de malheur et tant de souffrance qu'on ne puisse pas transcender et essayer de faire de cette histoire commune une plateforme susceptible de porter des projets heureux, de nous réconcilier de nous réconcilier avec l'histoire commune et surtout avec les générations d'aujourd'hui. Ce que le jour doit à la nuit, c'est une histoire qui a trotté dans ma tête depuis des années. Elle est née dans les années 80 et puis d'un seul coup, cette année, je me sentais en mesure de m'attaquer à un roman qui pouvait me déplacer, me faire me soustraire du registre dans lequel je me débattais depuis très longtemps, savoir l'actualité, le problème planétaire et tout. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire une grande histoire d'amour et cette histoire était là. Je me sentais enfin prêt à l'aborder, à la vivre et surtout à la proposer aux lecteurs. Je pense sincèrement, puisque j'ai mis une année et écrire d'habitude. Un de mes romans ne dépassait jamais quatre mois, l'apprentissage des clients de moi, les sirènes et les hirondières en quatre mois. Et pour une fois, j'avais une année juste pour essayer de construire, pierre par pierre et virgule par virgule, cette histoire qui me tenait à cœur. Et je pense que cette fois-ci, je suis face à mon rêve. Est-ce que j'ai réussi vraiment à le concrétiser ou pas ? Ça, c'est aux critiques et aux lecteurs de le décider. Sous-titrage Société Radio-Canada